bonjour à toutes et à tous j'espère que vous allez bien pour ceux qui ne me connaissent pas et bien moi c'est eric et si vous souhaitez des vidéos de qualité garantie sans bruit de pixels même sur votre télé 4k et bien c'est sur ma chaîne que ça se passe et je vous invite d'ores et déjà à vous abonner à ma chaîne alors je vous avais présenté sur ma chaîne deux afficheurs pour ceux qui ne sont pas habitués à ne pas avoir de compteur derrière leur volant et je vous avais aussi présenté un petit accessoire qui permet d'avoir carplay ou android auto mais qui va s'afficher sur l'écran central et bien aujourd'hui je vous propose de découvrir un très bel accessoire que Thibyr m'a envoyé qui va réunir ces deux fonctionnalités un très bel écran de 9 pouces qui sera compatible carplay ou android auto je vous propose de découvrir tout ça allez c'est parti je vous propose donc de découvrir cet accessoire au travers d'un unboxing d'un tuto montage d'une présentation et je vous dirai à la fin ce que j'aime et ce que je n'aime pas dans cet accessoire allez passons à l'unboxing et je vous propose de découvrir ce très bel écran de 9 pouces alors avant de l'ouvrir vous voyez ce qu'il y a sur le côté c'est marqué que c'est pour AMD Ryzen le système d'exploitation est basé sur du linux on a un écran d'une diagonale de 9 pouces d'une résolution de 1920 x 720 alors voilà comment se présente la boîte rien de spécial juste marqué la marque Tillyard allez je vous propose de découvrir cet écran ensemble c'est toujours très bien présenté alors toujours la petite mousse pour protéger un petit outil en plastique pour qu'on puisse démonter les pièces de la tesla sans abîmer les habillages là on a un petit mode d'emploi une petite notice là voici l'écran bien protégé donc ce qui est sympa avec cette nouvelle génération d'écran c'est que les bords sont vraiment très très fins on verra après quand ce sera installé allumé vous pouvez voir qu'au dessus là il ya un petit haut parleur donc il ya quelques visseries il faudra installer ça sur l'habillage en bois là avec une petite cale le faisceau qui se présente comme ceci ça ça va aller sur les montants de la voiture ça ça va être sur un montant et ce côté là qui va aller sur l'écran on verra tout ça voilà les fiches bleu rouge allez je vais vous montrer comment installer tout ça alors avant de commencer à faire quelques manip que ce soit je vous recommande d'éteindre l'alimentation du véhicule dans la partie sécurité du véhicule alors pour installer l'écran il va falloir démonter six pièces au total de votre tesla donc côté passagers ces deux caches là et aussi côté conducteur pour que vous puissiez ensuite démonter le la planche de bord et donc la sixième pièce c'est ce cache là où va se trouver les deux connecteurs où il va falloir brancher les le faisceau et pour avoir plus de détails je vous invite à aller voir ma vidéo sur le montage de l'écran de 4,6 pouces vidéo que je vous mets en haut à droite de l'écran alors là j'ai mis un petit repère en fait pour voir où est ce qu'on va positionner l'écran donc le 33e trou on va commencer à mettre donc l'écran là au 35e trou on va aller passer le fil bleu dans ce trou là et ensuite on va mettre le fil rouge au 40 donc là vous voyez c'est la vue du dessous j'ai passé donc le câble bleu au 35e trou et le câble bleu au 35e trou donc ensuite il faudra venir positionner donc la plaque métallique là on fera passer les câbles dans les trous et il y a six vis qui sont fournis donc il faudra visser ça sur la plaque donc voilà ce que ça donne une fois qu'on a vissé moi j'ai réparti les vis comme cela voilà comment c'est fait attention la plaque vous voyez c'est un peu recourbé donc moi j'ai mis dans ce sens là pour que ça se recourbe contre la plaque en ce qui concerne le faisceau vous voyez il va falloir que vous allez repérer le la fiche bleu là et venir brancher ça dans cette fiche là comme ceci bien l'enclencher pour qu'on entend bien le clips et ensuite pour ce câble là donc il faudra récupérer ici débrancher ce câble là et comme on pourra rebrancher le câble ici et brancher celui là dans l'autre connecteur voilà c'est ce qu'on va faire donc voilà comment j'ai branché j'ai récupéré donc là ce câble là et j'ai branché dans ce connecteur et pour rappel la fiche bleu est là juste à côté donc voilà comment j'ai fait pour le câble management donc j'ai passé le câble tout le long de la planche voilà c'est comme ça que j'ai positionné le câble et on va venir mettre la planche de bord avec l'écran en place donc je vais venir mettre en place la planche de bord ah pardon ça c'est rallumé donc faut quand même s'assurer d'avoir coupé l'alimentation parce que quand on se rassoit ou qu'on ouvre une porte ça se rallume donc on va remettre tout ça en place voilà le bleu avec le bleu le rouge avec le rouge donc pas de problème il y a un détrompeur on peut pas se tromper hein voilà c'est branché on place les câbles en dessous de la planche et avant de remettre tout ça en place on peut s'assurer en rallumant la voiture voilà tada bon mais voilà comment se présente cet afficheur après une petite demi-heure d'installation je trouve plutôt pas mal hein cet afficheur là regardez c'est réactif en plus donc là sur le bord droit quand on slide il peut faire apparaître là trois menus là c'est pour être en tableau de bord là avec les compteurs le deuxième c'est pour carplay ou android auto donc moi j'ai branché j'ai connecté mon iphone là déjà directement bluetooth sur cet appareil là donc on a d'un côté carplay et d'un côté les informations qui est récupéré de la voiture les mêmes informations que sur l'écran central on peut bien évidemment avoir android auto et aussi on peut le faire afficher sur le plein écran donc là la molette c'est pour les réglages de l'écran et voici les réglages qu'on peut avoir donc si vous avez un modèle 3 modèle y car vous allez voir le la petite image du véhicule qui changera en fonction que vous aurez choisi modèle 3 ou modèle y donc comme d'habitude vous avez donc la température en fahrenheit en degré celsius là si vous choisissez de d'afficher carplay voilà en normal c'est à dire que vous aurez la partie qui est séparée et en full screen donc en plein écran de carplay ou android auto il faudra choisir votre système en fonction que vous soyez en avec un smartphone android ou avec un iphone donc moi comme j'ai un iphone voilà je laisse en carplay mais je peux aussi vous montrer ensuite comment ça se passe en membri d'auto on continue donc on peut aussi avoir donc il y a un petit haut parleur là comme vous avez montré donc que les appels soient diffusés sur haut parleur ou ou sur l'ensemble de la voiture c'est vous qui verrez on peut aussi avoir un mode d'affichage nuit ou jour et là ça c'est ça c'est très très sympa d'avoir mis ça sur cet écran là vous pourrez choisir la couleur de la voiture qui est en fonction de la couleur que vous avez donc c'est les peintures par défaut qui a chez tesla donc vous allez voir par exemple si je mets red et que je retourne la voiture sera rouge voilà c'est ça tout simplement donc comme la mienne est blanche je remets en white donc le fuseau horaire moi j'ai mis gmt plus 2 pour l'heure d'été ensuite l'heure si c'est en 24 heures ou sur 12 heures ça le steer wheel control c'est pour pouvoir contrôler avec les molettes là de gauche et de droite mais bon comme c'est un écran tactile je pense que c'est mieux de faire tout sur l'écran brightness et la luminosité en automatique ou en manuel donc en fonction de l'écran central et la luminosité va aussi se s'adapter par rapport à l'écran de l'écran central voilà ensuite vous pourrez donc avec un partage de connexion avec votre smartphone connectant wifi dessus et ça servira surtout pour les mises à jour voilà il ya un système update et device mais c'est juste les informations de l'appareil le firmware les versions de tout ce qui est installé dessus voilà alors en fait une fois que vous aurez connecté en wifi sur votre smartphone vous aurez accès au système update la mise à jour du système et c'est là que vous pourrez changer de thème de compteur donc moi j'ai choisi le thème un petit peu plus moderne et on peut aussi avoir le thème un petit peu moins enfin un petit peu classique on va dire donc là vous choisissez le thème là selon vos goûts et vous faites start en fait ça va re télécharger le système dans le compteur alors sur cette interface là vous voyez toutes les informations que peut récupérer donc cet écran donc les informations classiques comme bien la vitesse normal là on a l'affichage comme ce qu'on avait sur les véhicules thermiques avec une jauge avec vitesse en dessous là vous avez donc le pourcentage de la batterie que ce soit en chiffres et puis là en dessous vous avez donc une petite petite image représentant la capacité de la batterie donc ça reprend l'heure les rapports les limitations de vitesse là vous avez la vitesse affichée en gros la température extérieure là vous avez donc les informations liées au voyage que vous faites et le compteur général là l'autonomie en kilomètres alors moi ce que j'aime bien sur cet afficheur là comparé donc par rapport au petit afficheur qu'il n'y avait pas c'est donc la phase de frein régénératif et la phase d'accélération ça ça va être super pratique si vous faites de l'éco conduite vidéo que je vous ai faite très récemment donc ça c'est super cool qui est cette jauge là sur cet écran là et donc bon classiquement donc vous avez tout ce qui est éclairage clignotant tout ça ainsi que l'indicateur des ceintures et le maintien en côte voilà avec le petit H hold et donc vous avez la possibilité donc sur le côté gauche là comme sur un VLC là hop faites comme ça et vous pouvez augmenter le son voilà comme ça je vous montre hop ça augmente le son et de l'autre côté c'est pour la luminosité de l'autre côté là donc là comme c'est en automatique il vous dit que il faut le mettre en manuel donc en manuel voilà quand on repart sur le compteur là vous voyez la jauge est à 100% et voilà donc on a ces deux raccourcis là ensuite sur la partie centrale voilà ce qui est intéressant on peut swiper aussi donc on a la distance pour le régulateur de vitesse et là bah c'est si on a ouvert les portes ou pas donc là j'ai fermé toutes les portes donc si j'ouvre une porte voilà pour vous montrer ça fonctionne très bien et aussi on peut avoir la pression des pneus voilà ça regroupe quasiment toutes les informations je dirais de de la tesla voilà carplay en mode plein écran et donc l'écran est bien tactile vous voyez c'est relativement fluide donc de la même manière pour un smartphone android pour avoir android auto faut se connecter sur bt link donc moi c'est 382a donc on le connecte en bluetooth associé et au préalable il faudra avoir mis l'écran en android auto là dans les paramètres donc voilà on a android auto dans sa tesla on peut avoir du google maps et donc là oui effectivement là c'est diffusé par c'est diffusé par les enceintes par le petit enceinte là de l'écran qui est derrière donc par contre si vous reliez votre smartphone en bluetooth sur votre tesla le son sera diffusé sur sur les enceintes de la tesla donc voilà comment avoir google android auto dans sa tesla avec ce compteur donc voilà l'interface android auto avec le compteur juste à côté avec les informations du véhicule au lieu de l'avoir en plein écran alors là c'est ma position de conduite là vous voyez j'ai le volant qui est au plus haut et au plus profond là de la planche de bord en fait on a les coins supérieurs qui sont cachés par le volant et en dessous aussi là le klaxon je vois que c'est un peu caché en fait c'est plutôt comme ça que je vois l'écran alors je vais vous apporter une petite précision au niveau du petit diffuseur là qui est fourni avec moi personnellement je préfère sans parce que quand vous mettez le diffuseur en fait il n'y a pas assez de vent qui va souffler face face à l'écran et tout l'air va être redirigé sur les côtés donc alors moi j'ai une préférence de ne pas le mettre parce que du coup bah en fait l'air va venir refroidir un peu l'écran on sait jamais mais ça permet de refroidir quand même l'écran et en plus le flux d'air va aller par dessus l'écran et donc vous aurez quand même un petit peu de un petit peu d'air donc alors perso moi je préfère ne pas le mettre et voici venu le moment de vous dire ce que j'aime est ce que je n'aime pas sur ce produit de 9 pouces et bien commençons par les points positifs j'aime beaucoup la qualité globale de ce produit là en passant par le packaging qui est qualitatif faut le reconnaître et la qualité globale de cet écran là en passant par la qualité des matériaux le plastique utilisé est de bonne qualité je trouve qu'au toucher il est très doux alors juste un petit défaut que je pourrais lui faire c'est le fait qu'il ne reprenne pas la couleur du plastique de la planche de bord ça je trouve ça un petit peu dommage après quand on est derrière derrière le volant on voit pas la couleur du plastique donc c'est vraiment un tout petit reproche ensuite bien l'écran qui je vous rappelle à une dimension de 9 pouces utilise une dalle lcd de la technologie ips ce qui se fait de mieux à l'heure actuelle sur la technologie lcd elle a donc une résolution de 1920 par 720 c'est largement suffisant pour cette dimension là et honnêtement j'ai beau me rapprocher de l'écran à une dizaine de centimètres je ne distingue pas les pixels donc ça c'est un très très bon point l'autre très bon point moi j'aime beaucoup le fait de retrouver carplay à bord à bord de ma tesla à bord de mon véhicule parce qu'avant j'étais assez habitué à voir carplay à bord de ma passagite donc voilà c'est c'est un très bon point sur cette sur cet appareil là qui regroupe donc deux fonctionnalités en une alors autre chose que j'aime bien sur cet écran là c'est que ça reprend effectivement allez je dirais 99% des informations de la tesla en dehors de la représentation de l'environnement on a toutes les informations et pour ceux qui me suivent qui veulent faire un peu d'éco conduite et bien vous avez la possibilité de voir la jauge d'accélération et le freinage régénératif et c'est tout ça juste sous les yeux et ça je trouve vraiment très très sympa et beaucoup plus pratique que de devoir détourner le regard sur l'écran central si vous souhaitez battre des records de consommation ce sera plus facile grâce à cet écran là bon alors qu'est ce que je n'aime pas sur cet écran de 9 pouces et bien tout d'abord si vous êtes un adepte des thèmes sombres comme moi sachez que comme la dalle est brillante en plein soleil vous allez vous allez vous voir dans l'écran ça il ya beaucoup de reflets en fait sur cet écran là par contre si vous laissez en thème clair mieux c'est de le mettre en automatique il n'y a pas de reflets autrement donc voilà pour ce petit problème petit petit défaut mineur le deuxième défaut que je lui trouverai c'est le fait qu'il soit que le système soit un petit peu lent en fait quand vous allez interagir au niveau du tactile sur sur l'écran quand vous allez accéder aux paramètres par exemple je trouve que c'est un petit temps de réaction une demi seconde je trouve ça un petit peu dommage et justement parlant des paramètres je trouve aussi dommage que on puisse pas changer le thème comme ça aussi facilement parce qu'il faut se connecter faire un partage de connexion sur un smartphone re télécharger l'autre thème etc je trouve que c'est pas très pas très intuitif pas très ergonomique et justement parlant de wifi et de partage de connexion je trouve dommage que ça ne garde pas en mémoire le mot passe wifi de votre de votre smartphone ça je trouve ça un petit peu dommage aussi et alors si je voulais chipoter un petit peu sur le design sur l'aspect graphique de cet afficheur je trouve un petit peu bizarre en fait d'avoir la vue arrière du véhicule alors que sur la tesla en fait on a une vue arrière mais un petit peu plus aérienne donc ça c'est vraiment chipote un petit peu bon alors par contre quand même le visuel de la model 3 là vous voyez qu'on a une vue à l'arrière mais pas complètement face arrière c'est un petit peu vu un peu un peu aérienne de l'arrière de la model 3 et alors si je veux encore chipoter encore un petit peu je trouve un petit peu dommage que l'affichant ne reprenne pas en représentation comme on l'a sur le sur la tesla quand quand il ya des feux des camions des voitures etc je trouve un petit peu dommage que ce ne soit pas repris sur cet écran là bon peut-être qu'on pourra retrouver ça dans une mise à jour prochaine qui sait eh bien malgré ces quelques petits défauts je trouve que ça ne gâche en rien toutes les qualités que je vais trouver à cet écran de 9 pouces et donc si vous souhaitez l'acquérir il est disponible sur le site de tillyard et grâce à mon code ericstech 888 vous pourrez bénéficier d'une remise de 18% et ce sur tout le catalogue et donc pour cet écran vous pourrez le toucher aux alentours des 300 euros selon le taux de change et au moment où je tourne cette vidéo et voilà c'est terminé pour cette vidéo j'espère qu'elle vous aura été utile et qu'elle vous aura plu n'hésitez pas pour me soutenir à me lâcher un pouce à me laisser un commentaire à vous abonner car vous êtes encore plus de 86% à ne pas être abonné à la chaîne et surtout n'oubliez pas de cliquer sur la cloche pour ne pas rater ma prochaine vidéo et bien sûr ce je vous dis portez vous bien prenez soin de vous attention sur la route et je vous dis à la prochaine allez salut